Il n'y a pas de livre, très très peu de livre, alors que c'est un homme qui a été, il a été président pendant 20 ans, il a été ministre des affaires étrangères pendant presque 17 ans, il a une carrière politique de 60 ans, c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'Algérie et qui est sorti par la petite porte bien sûr et on n'a pas raconté cet homme et donc j'ai fait le livre pour raconter cet homme. Alors c'est un livre qui va de l'enfance de Bouteflécha jusqu'à sa chute et juste après aussi, je raconte ce qui s'est passé après sa chute. Je raconte son engagement entre guillemets pendant la guerre de libération, je raconte qui est Bouteflécha comme ministre des affaires étrangères quel ministre des affaires étrangères il a été, je raconte son obsession du pouvoir. Ça c'est connu, l'obsession du pouvoir. Oui mais il y a des choses que je, il y a des choses que je ne, par exemple je révèle qu'en 1976 par exemple, il voulait, quand Boumediene a voulu adopter une nouvelle, enfin une constitution, il voulait absolument à ce qu'il y ait, à ce qu'on mette un poste de vice-président et qu'il lui reviendrait à lui. Il y a plein de choses que je raconte dans le livre sur sa traversée du désert. Il dit qu'il a fait une traversée du désert pendant 20 ans et qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans ? C'est un homme qui appartient à qui ? Bouteflécha appartient à Bouteflécha, à personne. Même pas à sa famille ? Oui à sa famille mais Bouteflécha n'est l'homme de personne, il est l'homme de lui-même. On ne peut pas dire qu'il est l'homme de telle, 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 telle officine ou tel, tel pays. C'est Bouteflécha, il s'est conservé lui-même. Il a tout fait pour devenir président et quand il est devenu président, il a tout fait pour rester président. Et s'il y a eu une révolution en février 2019 contre le cinquième mandat, c'est parce qu'il voulait mourir président. Ça c'est connu. Je veux t'énerver un petit peu. Non mais tu ne m'énerves pas. Moi je n'ai pas la prétention d'écrire une biographie à scoop ou il n'y a que des scoops à chaque page. Il y a des choses que les gens connaissent parce que c'est du domaine public. Mais dans le livre, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas ou connaissent peu parce que c'est le livre qui est puisé à partir de témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont, qui ont vécu avec lui, qui ont collaboré avec lui, soit au Maroc, soit en Algérie, soit en France, soit aux Émirats, soit en Suisse. Est-ce qu'il est fidèle ou non ? Fidèle à ses amitiés ou il n'a pas d'amis ? Bouteflaka n'a pas d'amis, il a des serviteurs. Tous les hommes qui l'ont servi, il les a broyés et dégagés. Bouteflaka n'a pas d'amis. Il n'est pas fidèle en amitié dans la mesure où il n'a pas d'amis. Mais à l'étranger, il avait des amis, non ? Lesquels ? Les Émirats, les gens qui l'ont hébergé quand il était dans des moments de son exil. Oui, mais s'il avait des amis, il serait porté à son secours. Il n'a pas d'amis, Bouteflaka. Est-ce que tu penses que Bouteflaka a fait quelque chose dans le pays ou non ? Parce qu'on parle des réalisations, etc. On ne peut pas dire que tout ce qu'a fait Bouteflaka est mauvais. Il a construit des logements, des infrastructures, mais ce sont les ingéliens qui ont fait le bilan de Bouteflaka. Ce sont les ingéliens qui ont fait le bilan de Bouteflaka. Et les ingéliens, comment ils ont fait le bilan de Bouteflaka ? Ils l'ont chassé du pouvoir. Si le bilan de Bouteflaka était si beau que ça, ils seraient encore restés. Bouteflaka et les militaires ? Bouteflaka s'est servi des militaires pour rester au pouvoir. Mais il a fini par tous les dégager. Mais les militaires qui l'ont ramené en 1999, ce sont eux qui lui ont donné le coup de grâce en 2019. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.